Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je Danse Mali. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au marché du Vieux-Port. Savez-vous pourquoi? Parce que, bien, quand tu es une danseuse, une sportive, c'est bien important de bien se nourrir, de manger des bons aliments. C'est parti! Ceux qui ne le savent pas, je fais entre 20 et 25 heures de danse par semaine. C'est pour ça que c'est important de bien manger et de bien se nourrir pour pouvoir être en santé et être bien actif dans, justement, son sport. Or, nous, à Québec, on est vraiment chanceux, on a le... Chanceux? Chanceux, parce qu'on a le marché du Vieux-Port. Et le marché du Vieux-Port, bien, moi, j'adore aller là avec ma famille. On y va souvent, souvent, comme à date d'un mois, on est allé comme trois fois parce qu'on adore vraiment ce marché-là. On y va juste, des fois, pour garder des aliments, des fois juste pour aller chercher des pommes. Il y a des aliments frais, il y a des aliments qui viennent juste de sortir du verger et qui sont hyper beaux. Et nous, on adore ça, ce promené-là, ça sent vraiment bon. Et il y a des produits qu'on ne retrouve pas en épicerie. On aime, justement, aller avec la famille, se promener, regarder les aliments. Et des fois, on trouve des drôles d'aliments. Des fois, on trouve des courges en drôle de forme, des courges de drôle de couleur. Et moi, je trouve ça hyper drôle. Et j'aime ça aller là-bas. Bon, là, je vais vous parler des aliments que j'aime beaucoup et qui permettent aussi d'être bien en santé. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à regarder les fraises. Les fraises, j'adore les fraises. Et aussi, c'est super bon pour la santé. Et aussi, il y avait des canneberges. Et des canneberges, bien, j'adore ça. C'est hyper bon. Tu peux rajouter un petit plus à ton plat de fruits, à ton petit dessert, super nutritif. Ce qu'on aime au marché du Vieux-Port, qui n'est pas pareil partout, c'est qu'ils nous font goûter des pommes. Et en plus, les pommes, elles sont fraîches, elles sont nouvelles, elles sont hyper bonnes. Et tu as à peu près toutes les sortes. Fait que quand tu veux goûter une sorte que tu veux acheter ou que tu veux avoir chez toi, ils te font goûter toutes les sortes que tu veux avoir Moi, mon petit pêché mignon, bien sûr, c'est le miel. J'adore ce sucre naturel-là. Et en plus, quand on est allé là-bas et qu'on a acheté du miel, la madame, elle nous a dit que ça pouvait être aussi un médicament. Le miel, il peut être utilisé comme un médicament quand tu sens que tu as mal à la gorge ou des trucs comme ça. Cette temps-ci, j'aime bien les courges. Parce qu'on est allé plusieurs fois et j'ai trouvé les courges de drôle de forme. Là-bas, j'ai acheté une courge spaghetti et on l'a transformée dans la recette à ma grand-d'oeuvre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Les poireaux, les poireaux, j'adore les poireaux. Là-bas, j'ai acheté des super bons poireaux. Et on en a fait une soupe aux poireaux. Et c'est la recette à mon père. J'adore la recette à mon père. La première fois, mon père, il a acheté des poireaux. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je ne savais pas c'était quoi. C'était dans une épicerie, par exemple. Je ne savais pas c'était quoi. Puis mon père, il a fait une soupe avec ça. J'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, on est allé chercher des poireaux frais au marché et on en a fait, bien sûr, une soupe. En vous remerciant, passez une belle journée. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai regardé pendant longtemps le bon poisson que j'avais tellement le goût de manger. Et bien sûr, comme on demande toujours, moi, j'ai demandé pour manger du poisson. Et mon père, en plus, il regardait ça. Fait que j'ai tout de suite compris qu'on allait manger ça pour souper. Donc, on a choisi comme poisson le flétant. Et c'était tellement bon. C'est un poisson blanc. Et il a une drôle de texture, mais il est vraiment bon. Et aussi, on a mangé ça avec des choux-fleurs du marché. Il était bon. Qui aide à répéter pour être souple et pour bien danser, c'est bien manger. Avec des bons nutriments, des bons fruits, des bons légumes, de la bonne nourriture. Bien manger, ça nous permet de bien s'entraîner, d'être bien souple parce que ça permet aussi de gagner de l'énergie quand on utilise les bons nutriments, la bonne nourriture et tout ça. Ça aide vraiment pour la danse. quand on est bien ensemble. Je crois que vous avez compris que chez vous, bien, c'est mon père qui cuisine. Ce sont les salades. Les salades, c'est pas vrai. Pour le petit déjeuner, je me suis fait un oeuf miroir que j'ai accompagné avec les pommes du marché, les tomates du marché et les raisins. Ensuite, je me suis fait un bon lait mousseux d'amande dans lequel j'ai mis une petite goutte de miel. Pour le dîner, et ceux qui sont en Europe, le dîner, c'est le déjeuner. Donc, pour le déjeuner, je me suis fait une bonne soupe aux poireaux avec les poireaux du marché et une bonne courge spaghettis avec de la sauce à spaghetti fraîche et du basique. La courge spaghettis, ça peut remplacer les pâtes dans un repas. Pour le souper, et ceux qui sont en Europe, c'est le dîner, j'ai en fait un bon père à préparer un bon filet de temps du marché avec les bonnes pêles du marché et les choux-fleurs. Mon père a aussi préparé une bonne sauce au pesto et avec du basilic et plein d'autres herbes vertes avec un coulis d'huile d'olive. Ce que j'avais oublié de vous préciser, on est allé chercher les plus grosses citrouilles du marché pour décorer notre maison à l'Halloween. Et aussi, le monsieur était tellement fin, il nous a donné deux petites citrouilles. Oh, qui étaient cute, les petites citrouilles! Cutie! Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine! Peace, guys! Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. Arrête!